bonjour à tous le public s'impatiente un petit peu ici au stade groupama il faut dire que le coup d'envoi est tout proche pour vous commenter ce match comme d'habitude je suis là l'olympique lyonnais contre l'acé ajaxio est ce que va nous réserver ce match je vous laisse découvrir la composition de l'olympique lyonnais aujourd'hui le dispositif est un 4 3 3 avec deux ailiers a priori et voici le ronge de départ de l'équipe visiteuse 4 4 2 classique aujourd'hui une défense à quatre un double pivot au milieu de terrain voilà je compte sur le public du groupe amassadien pour assumer l'ambiance jusqu'à la fin du match le coup d'envoi à l'instant l'arbitre qui laisse l'avantage c'est bien vu il a été encourté en quelle occasion quelle occasion on était tout près de l'ouverture du score l'arbitre qui sort un carton jaune tout dans ce match une manière également de garder le contrôle sur cette partie l'arbitre qui sort un carton jaune tout casse pas qu'est-à l'arbitre qui sort un carton jaune tout casse pas qu'est-à c'est la voir ils donnent par dessus qui a dégagé à ce ballon qui était dangereux ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant l'équipe qui perd ce ballon sur cette passe de la casette lokas paquetat le ballon qui lui revient c'est bien joué ça c'est un bon ballon récupéré l'équipe locale qui va certainement faire comme elle le fait d'habitude un gros pressing oh il est passé il est passé il ya danger et le but l'ouverture du score excellente entrée en matière tout ça c'est très bon milieu à l'origine ensuite il décide de conclure en force sur face à face c'était le bon choix et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage on a un moment oui bien tacler mais ce n'est pas fini c'est l'avoir elle a passé est intercepté ballon est perdu bidon diallo ça presse au attention à ce ballon la casette il est allé chercher ce ballon dans les pieds allez il peut y aller il peut y aller à l'extérieur la casette est inscrit par la casette c'est quand même idéalement placé pour marquer et étonnant qu'ils ratent ça cette distance ça fait donc début d'écart maintenant deux zéros c'est un peu comme bille d'action de la casette où c'est ma war ils prennent leur temps ils posent le jeu à une fois une fois mais pas de là on a failli assister à un doublé mais cette fois ça ne rentrera pas il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but il gagne du terrain magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon il a cherché le point de pénalty sur ce corner dégagé par la défense ça joue vraiment très bas casse paquette à alexandre la casette non oui joli bien joué le gardien il a étant compté peut-être une bonne opportunité attention dialogue ouais il est bien placé pour centré thomas mangani l'attaque enrayer c'est la commune d'essence télés un fico assez d'équipe locale qui monopolise un petit peu le ballon des forces de cette équipe aujourd'hui c'est d'avoir été réaliste d'avoir su convertir la domination en occasions réelles c'est logiquement l'équipe mène au score voilà qu'est ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire thomas mangani ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense alexandre la casette nous sommes à voir accent de la casette il perd le ballon le ballon qui lui colle le pied magnifique la casette il n'est pas bien dégagé ce ballon le gardien qui éloigne le danger mais ça joue Lucas Paqueta il a pris sa chance mais elle a frappé des vies la passe est interceptée un public qui montre qu'on peut compter sur lui allez c'est le moment d'encourager l'équipe allez Lyon qui peut peut-être marqué là-dessus Romain Mouma le ballon qui lui revient c'est bien joué allez il continue et ce centre qui n'est pas parti bien loin contre et place là pour une contre-attaque on s'aime avoir Lucas Paqueta une minute c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant il est bien placé il peut s'entrer Lucas Paqueta donc Wakanby ouais superbe l'arrêt magnifique à bout portant en deux temps ce corner un défenseur qui a contré la casette voilà les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même l'Olympique lyonnais qui est revenu sur la pelouse avec cet avantage acquis en première période on va voir comment ils entament la seconde Carl Tocco et Kambi Tadea Fico Lucas Paqueta ouais on fait tourner en attendant un petit décalage possible une faille dans la défense l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire Alexandre Lacazette à la tentative lointaine la puissance qui était mais pas la précision Alexandre Lacazette l'Olympique lyonnais qui progresse dans le camp adverse ah oui le tir la belle frappe mais qui manquait d'un petit peu de précision Romain Mouma et oui bien défendu il a coupé la ligne de passe oui il y avait un espace il l'a vu un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné qu'est-ce qu'il va faire Lucas Paqueta ouais le bel arrêt magnifique à bout portant super effects un corner jouant en deux temps le centre en retrait attention et il dégage nous sommes à voir il va s'offrir un duel avec le gardien ouais quel but oh magnifique on voit tout ça ce très bon duel à l'origine et pas de détails en conclusion dans le face à face la frappe puissante pour conclure 3-0 toujours pas de réaction en face alors qu'on arrive au 2 tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer Lucas Paqueta se contente de faire circuler le ballon à toi à moi et l'adversaire il faut bien le dire laisse faire qu'est-ce qu'il va centrer Lucas Paqueta il se trouve bien ça circule bien laissez l'évier dommage pour lui son tir semble écadré ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque on a passé coupé bien défendu Lucas Paqueta on s'aime avoir on applique sans doute une consigne mais en tout cas ça joue très très bas ils perdent ce ballon Thomas Mangani est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider Thomas Mangani ouais ça c'est bien t'inclé la frappe le gardien qui repousse ça peut revenir on s'aime avoir Alexandre Lacazette c'est un ballon perdu bêtement ça le dernier quart d'heure du temps réglementaire elle rende le ballon à l'adversaire là des équipes qui sont en train de se réorganiser et qui procèdent à un changement le numéro 10 le numéro 10 ouais il a le temps de s'entrer il perd le ballon ça presse haut attention à ce ballon oh que c'est bien donné ça elle sera pour le gardien cette passe c'est sans problème pour le gardien on s'aime avoir Jaco Mendes Lucas Paqueta l'équipe qui a posé de gros problèmes à la défense adverse qui se dirige vers une victoire belle et maîtrisée il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe on est très propre ce table ça sera donc une douche le numéro 10 Lucas Paqueta à sa place le numéro 25 Maxence Gagré et il gagne quelques mètres elle touche après ce tacle va-t-il parvenir à s'entrer qu'est-ce qu'il nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire c'est-à-dire qu'il y a eu ce qui se passe c'est une sorte de passe-à-dix en ce moment très bien défendu on jouera deux minutes de temps additionnel Karl Toko Kambi et voilà c'est terminé c'est terminé cette équipe qui n'était pas à son avantage hors de ses bases et qui s'incline ça ne va pas du tout c'est clair que rien n'a fonctionné aujourd'hui un score pareil ça fait très mal il a été plutôt bon dans cette rencontre il a vraiment contribué à la victoire de son équipe indéniablement il a fait un très bon match ça a été un danger permanent pour la défense il a marqué il s'est créé des occasions vraiment l'un des artisans importants de ce succès c'est parti c'est parti